Bref, on est parti mesdames et messieurs, GLHF, Naiko, Javzo, Josh et Beta Toast qui s'affrontent maintenant en Division 2 pour la première rencontre de cette journée de Beacon War League en Division Jeux. On suit actuellement Beta Toast qui prend le all shot avec un 7.584 pour lui à l'issue de ce premier checkpoint. Mais il y a un petit airtime qui va le rétrograder à la troisième place. Josh qui s'est pris une petite taupe sur la Sausage Road et la boule de flipper de la part de Beta Toast qui va le rétrograder de façon permanente à la dernière place. Javzo qui clique de justesse l'edge du bloc, enfin le côté du bloc booster et ça va un petit peu le pénaliser. Oh la touchette de Naiko qui le met en deux roues et ça va pénaliser le français grandement puisque ça va permettre à Josh de s'échapper devant avec une seconde d'avance. Même plus que ça au speed, une seconde tout pile nous dit le live race ici et maintenant Javzo va devoir composer avec Naiko ou Naiko va devoir composer avec Javzo. Mais là malheureusement le premier round est plutôt compliqué pour l'ex-joueur Nelesta. Il est obligé de prendre la middle way avec le cruise control qui va lui faire perdre un petit peu de temps. Et Josh qui en profite plus pour juste contrôler la course devant, il n'a pas vraiment besoin de pousser plus que nécessaire. Il n'a qu'à rallier l'arrivée, ramener cette voiture à la maison et c'est ce qu'il s'apprête à faire. Le joueur de chez Evo avec un temps d'une 10.965 comme premier temps de référence ici sur Miata pour ce match-up. Javzo finit deuxième à une seconde 8, Naiko une seconde 6 derrière Javzo en troisième place et Beta Toast. Attention à ne pas se manger un des nez parce que sinon c'est moins 12 points ici en BWL. C'est fait, il rallie la ligne d'arrivée mais tout de même déjà un score entamé avec moins 10 points pour le joueur allemand de Gravity qui tombe à 90. Départ du deuxième round donc ici sur Miata avec du coup Josh qui n'a pas commis un seul faux pas, n'a pas commis une seule erreur, n'a pas mis un pied là où il ne fallait pas. Là c'était très très chaud avec le palmier ici dans la montée d'Earth alors que pour l'instant il n'y a pas de grossière erreur à noter. La boule de flipper de Beta Toast du round 1 ne s'est pas répétée donc on est regroupé en l'espace d'un dixième mais là on a été un petit peu trop large. On a eu des yeux plus gros que le vent pour Beta Toast, résultat il touche avec le côté droit le mur extérieur. Et cette fois-ci c'est Josh qui va faire les frais de cette partie réacteur grâce où il a été un petit peu trop prisonctueux au niveau de l'angle qu'il pouvait mettre. Et du coup là aussi le côté droit qui touche les briques à l'extérieur, Naiko et Javzo qui du coup se retrouve en tête à tête pour la bataille pour la première place dans ce round. Et Naiko qui va trop à l'intérieur et qui va clipper ses terribles, il tombe de la première à la dernière place à cause de cette erreur. Et là c'est le joueur de chez Molotov, le néerlandais Javzo qui du coup hérite la tête avec une demi-seconde par rapport à Josh. Mais Josh a eu un landing très très lent sur ce drop down ce qui permet à Beta Toast de reprendre la deuxième place à son compte. Et Javzo qui va avoir à coeur d'essayer de remonter dans ce classement et de quelque peu corriger les erreurs qu'il a eues en première journée. Qu'il avait attribué à un petit peu de nervosité, un petit peu d'appréhension pour sa première compétition de solo depuis très longtemps. C'était lui-même qui l'avait admis sur Twitter. Et voilà, il avait été un petit peu nerveux, un petit peu tremblant sur ses premiers matchs. Mais il avait aimé bien, il avait bien aimé ce format reverse cup mode comme on est en train de jouer actuellement. Et malheureusement pour Naiko, c'est un moins 10 qui le fait tomber à 83 et donc dernier de ce match-up actuellement. Et c'est Javzo qui va prendre la tête avec ce très bon no loss entre guillemets, ce très bonne victoire avec du coup 96 points. Et première erreur c'est Josh qui s'est mangé, je crois qu'il s'est mangé un méchant no drift ici, juste avant ce checkpoint là. Ce qui fait qu'il était obligé de respawn au start comme ce qu'avait pu faire Neil lors de la dernière rencontre de la première journée avec Barbos, Bosbez et Nico. Et là le clip de Naiko qui coûte encore plus cher que ce que je pensais ici, car c'est un clip suivi d'un full stop pour le français. Et Betatos qui a eu également un landing un petit peu compliqué de la sortie de la partie plastique. Et il se mange un no drift qui fait mal à avoir celui-là, ce no drift juste avant la chicane très très resserrée dans cette partie sausage block. Et Javzo qui en profite pour continuer de s'échapper une nouvelle fois, deux secondes devant la bataille pour la deuxième place entre Betatos et Naiko. Betatos qui essaie de pousser pour garder cette deuxième place pour lui-même. Est-ce que Naiko peut tenter d'aller chercher avec une bonne sortie de dirt et un bon dernier secteur ? Ça va être compliqué, Betatos qui continue de pousser lui aussi, deux secondes, toujours d'écart entre lui et Javzo. Javzo qui va aller s'adjuger le point du meilleur tour en course provisoirement avec un 1.10.6, 158 pour le joueur. Néerlandais, Betatos est en deuxième place, deux secondes derrière. Ensuite juste derrière Betatos, on retrouve Naiko. Et Josh qui va du coup aller passer la ligne d'arrivée avec un moins 10 à son compte qui le fait tomber à 83. Et ici ça va être du coup Naiko qui va se retrouver pareil, toujours dernier avec 76 points. Si mes calculs sont exacts, oui, 76 points pour Naiko. Pour l'instant, Javzo toujours en tête avec 96 qui nous rend une prestation plutôt correcte. Le joueur néerlandais, seulement 4 points perdus sur les 3 premiers rounds. Est-ce qu'il peut faire en sorte de garder cette tendance sur le dernier round ? Réponse d'ici un peu moins d'une minute. Et premier gros clip de la part de Betatos et ça a été très très proche de l'intérieur. Ici de la part de Josh, ça va compromettre un petit peu sa ligne ici dans cette section drift. Ce qui va permettre à Javzo de reprendre la deuxième place au joueur anglais de chez Evo. Mais là pour l'instant, départ canon de Naiko. Naiko qui se place du coup avec une demi-seconde d'avance en tête devant Javzo. Maintenant à voir si on peut garder ce momentum jusqu'au bout de la part du joueur français. Alors que nous suivons la perspective du chaser. Le chasseur, Javzo qui essaye de combler un petit peu l'écart. Qui reste toujours aux alentours de 4 dixièmes de seconde depuis le début de ce round. Les deux qui prennent la risque Evo. Et c'était très très chaud avec le contact poteau ici pour Naiko qui a failli quelque peu l'handicaper. Et Josh qui est revenu également au contact de Javzo. Javzo qui est désormais en danger de perdre cette deuxième place et de perdre moins 7 points au lieu de moins 4 points. Et Naiko qui était un petit peu lent sur la sortie ici. Javzo qui en profite et une sortie très très lent de la grâce. Javzo qui va aller dépasser Naiko pour la ligne d'arrivée, pour la victoire. Et c'est fait pour le hollandais qui va aller damer le pion à Naiko pour 3 centièmes de seconde. GR, très bon round. Josh en troisième position, juste un dixième derrière cela. Betatos qui prend la safe way et qui du coup tombe à la quatrième position de ce round. Et Javzo qui va rendre une très très belle copie en somme. Avec seulement 4 points perdus sur les 4 premiers rounds de ce match. Alors que nous allons passer sur la map de Mephisto. Il s'agit de Ganifeux, notre prochaine map telle que choisie par Naiko. Petit rappel des points, vous le voyez tout en haut de votre écran. 96 points pour Javzo qui a fait 3 premières places et une deuxième place. Donc avec 96 points à son actif. Ensuite 76 points pour Josh en deuxième place. Déjà 20 points d'écart entre le premier et le dixième. Et 72 points partout pour Betatos, Tenerico en troisième et quatrième. Mais seulement à 4 points de Josh. Donc on a pour l'instant Javzo qui a fait un cavalier seul de façon assez prématurée dans ce match-up. A voir s'il arrivera à tenir cette position jusqu'au bout. Et donc on passe sur Galifeux, map de Mephisto. Une map avec une fin qui nous a gratifié de très très gros finish à chaque fois. Notamment le match-up Pustito Paco, Nil, NRGZ et Magorian. Où sur 4 rounds on a eu le droit à 4 finishes extrêmement resserrées. Il suffit que les joueurs soient à moins d'un dixième l'un de l'autre. Et on peut avoir le droit à une fin assez surprenante. J'ai envie de le dire. En attendant, j'espère que vous allez bien pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes au beau milieu de la première affiche de la journée de Beacon World League en Division 2. Après cela, bien évidemment, nous continuerons de couvrir cette fameuse Division 2. Avec notamment Aikolf et Twin qui viendront dans le match juste après. Opposé à Demotivator et à Josh. Si je ne m'abuse pour ce qui est du match line-up. Bref, on est parti pour notre deuxième map. Ici sur ce match Javzo-Josh-Naiko-Beta-Tost. Et on va suivre la perspective du leader au point. Le néerlandais de Molotov, Javzo. Et all-shot pour Josh avec un 8.015 au premier checkpoint. Naiko qui a un très très bon double inter. Et ça va être Josh qui va avoir un énorme clip. Qui va le pénaliser plus que de raison. Une seconde et demie perdue pour l'anglais avec cette énorme erreur. Et là pour l'instant Naiko qui se retrouve très très bien placé. Avec une bonne carte à jouer sur ce premier round. Attention ici dans le deuxième secteur, Javzo peut tenter de faire un très beau comeback aussi. Alors que nous arrivons dans ce mid-map. Et Javzo et Betatos qui ne se lâchent absolument pas. Ils se gardent au contact. Roux dans roux. Littéralement Betatos dans les échappements de Javzo. On évite de justesse la touchette pour Betatos. Oh là là, quel exterdeur ! Mais ça va toucher à peine avec l'arrière gauche en sortie. Ce qui va rétrograder l'allemand pour de bon à la troisième position. Naiko face à Javzo pour l'instant un avantage de 3 dixièmes pour Rob français. Et ça devrait être bon jusqu'à la fin pour Naiko. Qui va aller prendre sa première victoire de round ici sur ce match-up. Même si c'était un petit peu compliqué sur cette fin. Javzo en profite pour revenir à 94 millièmes. Mais qui va perdre quand même 4 points. 92 donc Betatos moins 7 pour lui en troisième position. Et Josh qui paye le prix fort de cette erreur dans le premier secteur. Et tombe à soit 106 points. 72 points toujours pour Naiko. Qui lui permet de garder un petit peu la tête haute. 65 points pour Betatos qui lui va tomber un petit peu plus bas. Il va tomber en dernière position provisoire. Et oui la fin de Naiko était un petit peu hasardeuse. Même si c'est un alignement qui est facile à foirer en fait. Pour cette fin on peut très facilement se foirer au niveau d'alignement à la base. Et ça peut se répercuter de façon dramatique sur la sortie tout en haut en haut de la tulipe d'arrivée. Javzo qui vient à la fin du premier secteur. Josh et Naiko en deux et trois très très regroupés. Les trois regroupés dans un mouchoir de poche. 14 millième au split entre le premier et le troisième. Betatos un petit peu en retrait. En quatrième place si on peut faire une caméra un peu plus aérienne. Une caméra hélicoptère. Et là vous le voyez. Ouais Betatos qui continue de chasser pour chasser. Mais qui perd du temps au fur et à mesure des splits. Regardez. Il a perdu un dixième et demi ici sur cette section. Avant le checkpoint. Allez la montée d'Eurt. Josh face à Naiko face à Javzo. Naiko avec une très très belle ligne externe d'Eurt. Par rapport à Josh qui s'est complètement loupé. Et a touché avec l'arrière droit. Ou l'arrière gauche plutôt. Le mur extérieur. Et Naiko qui va du coup aller choper la première place à Javzo. Et ça devrait tenir jusqu'à l'arrivée. Je l'espère. Attention l'écart est peut-être un peu Just 3 dixième. Est-ce que Javzo va tenter le snipe à l'arrivée ? La réponse est non. Naiko a réussi à avoir la bonne fin qu'il fallait. Avec un 1.08.0.26. Qui lui permet de s'adjuger encore une fois. Le record du tour provisoire pour cette map. Javzo 2. Betatos 3. Et Josh encore une fois en quatrième et dernière place. Ce qui fait qu'il va tomber à 56 points. Ça commence déjà à quelque peu faire beaucoup en l'espace de 6 rounds. Betatos également. Qui commence un peu à marquer le coup avec 58 points. Javzo lui tombe progressivement de son piédestal. Avec 88 points. Tandis que Naiko lui reste solidement fixé à 72. Allez on suit la perspective de Betatos. Trajectoire un peu plus tardive ici dans ce 90 droite. Et Naiko qui mène très très bien dans ce premier secteur. Mais qui va voir tous les autres se rapprocher. Regardez. Les rangs se resserrent. Moins d'un dixième entre le premier et le dernier. Et Naiko qui a été un petit peu chancelant ici. Sur cette transition. Et qui a été trop à gauche. Et a clippé avec les roues extérieures. Josh promu en tête devant Betatos. Et Javzo. Toujours un match à 3. Mais pas celui comme on avait pu le voir lors de la précédente manche. Allez l'externeur c'est là où Josh avait eu des difficultés. Est-ce que Javzo peut tenter de faire quelque chose ? Il arrive de très très loin. Il arrive à rester collé au basque de Josh. Il tente une ligne un peu plus agressive à l'intérieur. Betatos qui tente une ligne un peu plus coulée vers l'extérieur. Il est toujours au coude à coude avec Josh. Est-ce que Javzo peut tenter quelque chose sur l'arrivée ? Attention le snipe peut maintenant arriver ici même. Sur cette hulée. Betatos, Josh et Javzo. A la ligne. Ça va se jouer à quelques millième de seconde. Et c'est Betatos qui s'impose. En 1.08.080. Javzo 15 millième derrière. Josh 32 millième derrière le leader. Et là ça y est le coup près tombe pour Naiko qui tombe à 62 points. Au résultat de cette erreur à la fin du premier secteur. Josh qui passe la barre de la mi-course. 51 points de perdu à l'issue de ses 7 premiers rounds. 58 points pour Betatos. Et celui qui continue de garder la troisième place. Javzo qui reste solidement en tête. Il a l'air indéboulonnable le joueur hollandais de Molotov. Avec 84 points. 22 points d'avance par rapport à Naiko. A l'entame de ce dernier round sur Galifeu. Et pour la... Oh ! Quand on parle du loup. Malheureusement. L'œil de Sauron a frappé. Sur ce dernier round. Pour le hollandais qui s'est mangé. Le petit renflement. Le petit rétrécissement. Dans la partie dirt. Ce qui fait que du coup. Et ben. Il va se retrouver quatrième. Et Betatos qui a également fait un petit clip. Dans le drop down dans la dirt. Ce qui fait qu'il va se retrouver condamné pour de bon. A la troisième place. Et c'est Josh qui va en profiter. De façon très très large. Avec cette première place provisoire. A voir si Naiko peut tenter de faire quelque chose. On sait que sur cet externe dirt. Il peut rattraper de très très gros dixièmes. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Face à Josh qui arrive à tenir une très très bonne ligne ici. C'est une occasion. En or pour le anglais. Mais au moment où je dis ça. Il s'est manqué sur la trajectoire. De sortie de cette partie banking. Dans la dirt. Josh qui est du coup retombé. A la troisième place. Qui permet à Betatos de sauver les meubles un petit peu. Avec seulement quatre points perdus. Sept points perdus pour Josh. Et dix points perdus pour Javzo. Une 08.382. Le round de la victoire pour Naiko. Et le français va garder le meilleur tour en course. Sur cette map avec un une 08.026. Et donc du coup on reste à 62 points toujours. Pour Naiko. Et ce premier moins dix de Javzo. Rebatt un petit peu les cartes j'ai envie de dire. Parce que ça va permettre à tout le monde de croire. De continuer de croire. En leur chance d'aller chercher le joueur hollandais de chez Molotov. Parce qu'il n'y a plus tellement d'écart entre lui et Naiko. 12 points seulement désormais. A l'avantage du hollandais. Alors que nous passons sur Meltdown. Meltdown qui était la map d'ouverture de cette Beacon World League. Lors du premier match de la journée. Lors de la semaine dernière. Et c'était une map où Javzo avait eu beaucoup de problèmes. Notamment face à un X-Away et un Twin. Qui se sont révélés être en grande forme. Lors de cette première affiche. Pour rappel au niveau des scores. 74 points pour Javzo. Toujours en tête. 62 pour Naiko. Deuxième. 54 pour Betatos. Troisième. Et 42 pour Josh. Qui commence à tomber dans la zone de danger. Certes il ne sera pas en Final Chance. Si il finit dernier à chaque round. Mais 3 dernières places. Et 1 DNF. Signifie qu'il pourrait passer en Last Chance mathématiquement. Car un DNF. C'est à dire un round où on ne finit pas purement et simplement. Et bien c'est moins 12 points. Comparé à moins 10 pour une dernière place. Donc. J'ai une meilleure run sur Califeux. Ouais tu as le record du match pour l'instant. 1 0 8.0 26. Mais. Faut qu'il y soit juste sur les maps qui arrivent. Naiko. Et tout va bien se passer. Voilà. Meldan avec cette partie glace dont on avait parlé. Une partie glace dont on n'avait pas vraiment parlé. J'ai envie de dire dans le stream précédent de cette Beacon World League. Avec du coup Night of Fate. Mais surtout avec un premier secteur assez dantesque. Où il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. L'approche est toujours assez. C'est des angles très aigus au niveau des premières chicanes. De cette map de Mime. Avec vraiment tout basé sur la précision. Et puis aussi un Ice Spin. Un 360 Ice Spin. Avec un Drop Down. Où il faut avoir le bon. Le bon Spinato. Comme j'ai bien l'appelé. Le bon Spin. Pour revenir du bon côté. Et ainsi continuer son chemin. Allez on est parti pour cette troisième map. Ok Meldan. Tout le monde regroupait. Le Hallshot pour Javzo en points. 578 au premier checkpoint. La voici cette première section. Très très serrée. Comme vous le voyez avec cette chicane en éclair. Qui en a piégé plus d'un. Et pour l'instant c'est Javzo au jeu de la sécurité. Qui va quelque peu. Se laisser distancer. Avec 3 dizaines d'écarts par rapport à Naiko. Qui décide de passer immédiatement en tête. Et de prendre la charge. De ce round. Betatos le rejoint quasi immédiatement. Juste derrière. Avec cette très belle montée d'ordre de l'Allemand de Gravity. A égalité parfaite avec Naiko au split. Javzo en troisième place. Et c'est Josh qui va quelque peu tomber. Cette fois-ci on arrive dans la partie Ice Slide. Perspective de Javzo face à Josh. L'Ice Spin. Ça va pas passer pour le Hollandais. Qui va clipper. Et va être forcé de respawn. Meilleure sortie pour Naiko par rapport à Betatos. Qui va lui permettre de distancer l'Allemand. Les écarts qui se sont très nettement creusés ici. 4 dixièmes en faveur de Naiko par rapport à Betatos. Et Betatos 3 dixièmes devant Josh. Mais il a une sortie très très compromise. Il a eu un gros slowdown. En sortie de réacteur. Josh prend la deuxième place. Est-ce que Betatos peut tenter d'aller le sniper sur la fin glace ? C'est ce que nous allons voir ici dans quelques instants. Naiko qui va prendre la victoire en 1'09.394. Josh a fait le gap pour pouvoir s'adjuger cette deuxième place. Betatos 3 et Javzo. Deux dernières places consécutives. En l'espace de deux rondes. Et là désormais le match est complètement relancé. Parce que regardez. De 22 points d'écart. On tombe à deux points d'écart. 64 à 62 pour Javzo face à Naiko. 47 pour Betatos. 38 pour Josh. Qui continue de limiter un petit peu la casse. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça. Une deuxième place. Mais moins 4 ça vaut beaucoup mieux qu'un moins 7 ou un moins 10. Allez deuxième round. Sur Meldan. Et encore une fois Javzo qui perd énormément de temps dans cette chicane. Qui met beaucoup de dérive. Beaucoup d'angles dans la fin de ce premier secteur. Pour pouvoir passer cette chicane éclair. De façon un peu plus safe. Mais le résultat des courses. Et là il se retrouve à dropper 6 dixièmes derrière. Le leader qui pour l'instant. Josh qui essaie de se défaire un petit peu de ce trio tête infernale. Josh qui essaie de prendre un petit peu les devants. Naiko et Betatos qui sont au coude à coude. À l'entame de cette high slide. Puis le spin juste derrière. Naiko qui va très proche de l'intérieur. La sortie. Il arrive à avoir le bon regain de grip pour avoir le double intérieur. Mais c'est Betatos qui embarque un peu plus de vitesse. En enroulant à l'extérieur. Naiko qui touche à l'intérieur. Qui va permettre à Betatos de s'échapper. Il rétrograde en troisième place. Et Josh qui a eu également un gros clip. À l'entame de cette partie réacteur. Dans la montée. Betatos qui prend la tête. Est-ce que ça va être suffisant pour le joueur allemand. Pour enfin prendre un 10 pointer. Josh qui essaie de faire le snipe sur la glace. Naiko qui revient également pour essayer de sniper une deuxième place. Ça ne sera pas suffisant. Pour Naiko cette fois-ci. Une 0,9.497. Pour Betatos qui du coup s'adjuge sa première victoire de round. Je crois de tout ce match si je ne m'abuse. Josh Naiko 2,3. Javzo 3, moins 10 en 3 rounds. 3, 4ème place en 3 rounds. Et ça veut dire que nous allons potentiellement avoir un changement de leader. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des calculs. Mais regardez Betatos qui reste solidement planté à 47. 54 points pour Javzo. 55 pour Naiko qui prend le lead. D'un petit point pour l'instant dans ce match-up. À l'entame de cette troisième round. Troisième manche. Sur Meltdown. Pour rappel après Meltdown nous irons sur Rubik. Qui a été la map d'autopick. Dans ce pick and ban pour ce premier match. Javzo Josh au coude à coude. Cette fois-ci Javzo qui a réussi à remettre un petit peu de rite. Un petit peu d'intensité dans cette premier secteur. Mais a été un petit peu trop large dans le double droite. Ce qui fait qu'il s'est quelque peu mangé le mur. Avec le côté gauche à l'extérieur. Et encore une fois on se dirige vers une dernière place potentiellement. 4 dernières places en 4 rounds. Très probablement pour le joueur de chez Molotov Gaming. Pour l'instant on suit Beta Toast. Qui est tout coude à coude avec Naiko pour la deuxième place. Et Josh qui fait un premier secteur et un deuxième secteur d'enfer. L'anglais de chez Evo qui a une très très bonne prestation à rendre. Mais qui était un petit peu lent ici sur cette sortie de Spiel. Mais Beta Toast la touche aide avec l'intérieur. Naiko qui en profite pour prendre la deuxième position. Et ça ça va faire du grand bien aux français. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher encore plus gros. Aller chercher la victoire de Rune face à Josh. Avec un intérieur un peu plus important dans la slide. Ça ne sera pas suffisant. Josh qui s'impose. Et qui va même prendre le nouveau record de la division 2. Sur Meldown. Avec un 1'09.099. Il est trop d'un C-Twin. Et ça juge son premier meilleur tour en course dans ce match-up. Très très belle performance. Très gros Rune de la part de Josh. Et ouais vous le voyez Javzo. Qui est tombé de 84 à 44 points. En l'espace de 4 rounds. J'ai l'impression qu'il voit le calice jusqu'à la lit. Les rangs s'étaient resserrés. Et cette fois-ci. L'ordre du pouvoir a quelque peu changé. Cette fois-ci c'est le français qui s'est manqué par contre. En voulant aller chercher un petit peu trop de vitesse. Sur cette chicane en éclair. Et ça va peut-être redonner un petit peu de bobocœur à Javzo. Il a une grosse opportunité à jouer pour revenir un petit peu dans ce match-up. Et pourquoi pas quelque peu endiguer la perte de points. Et stopper l'hémorragie qui s'est initiée il y a quelques rounds. Betatos qui est en tête. Et Josh qui s'est manqué à l'entrée de l'Ice Light. Ça va permettre à Naiko de reprendre la 3ème place. Et ainsi d'éviter un moins 10 qui aura été assez dévastateur. Naiko en 3ème place. C'est Javzo face à Betatos que nous suivons actuellement. Et ça va être une bataille acharnée entre les deux. Le Néerlandais qui prend l'avantage avant la partie réacteur. Le drop-down ça passe pour les deux. Betatos qui est toujours au basque de Javzo pour 63 millième sur le dernier split. Ça va se jouer sur la partie Ice Light. Est-ce que Betatos peut tenter le snipe du siècle sur Javzo ? Javzo qui a une très très mauvaise nîle Ice Light. Betatos qui va s'imposer. Et Javzo en 2ème place pour 2 centièmes de seconde. Naiko finit 3ème et Josh en 4ème place. Sa très bonne série. C'est quelque peu arrêté pour l'Anglais qui tombe à 24 points. On a perdu 76 points en l'espace de 3 maps ici pour l'Anglais. Et Javzo qui limite la casse. Qui arrive au moins à égalité avec Betatos. qui continue de garder ses 40 points. 44 points pour Naiko qui continue de tenir tête à Javzo. Alors que nous arrivons sur Ruby la map de Clem pour conclure cette première rotation de map ici sur ce match-up. Après quoi nous reviendrons sur Miata la map de Carberos. Voilà Clem. Peut-être une des maps que j'aimais bien, que j'aimais le plus quand je faisais mes tours de reconnaissance. Avec un feeling un petit peu assez particulier. Assez slow, assez slow pace avec des secteurs plutôt tech. Et pas mal de secteurs où on est vraiment au bord de perdre la gear. La gear 4 est très très importante. Mais il y a beaucoup de sections où on flirte véritablement avec la limite en termes de vitesse. Avec cette boîte automatique, on est toujours aux alentours des 215, 210. Et puis il y a des moments où on tombe à 205, 200. Voir même on peut taper en dessous des 200. Ce qui devient extrêmement précaire en ce qui concerne de garder la gear. Petit récapitulatif des points après ses 3 premières maps. Naiko avec 44 points en première place. 40 points partout pour Javzo et Betatos. Et puis encore plus derrière, 24 points pour Josh qui va devoir crabacher. C'est le point de nos retours pour le joueur anglais de chez Evo. qui peut se retrouver éliminé à la fin de cette map s'il ne fait pas attention. Et voilà, on a eu également le droit à de gros gros snipes ici sur cette arrivée. Une arrivée assez particulière aussi que cette arrivée de Ruby. avec cette ligne assez étroite dans ce slalom en évitant le poteau avant de faire le drop down et le saut, le plongeon vers le ring finish. Allez, nous sommes partis pour cette quatrième map. Ruby par Clem, record de la division 2 en match détenu par Broly en 1.10.957. Allez, on suit la perspective de Betatos. C'est actuellement deuxième Execo avec Javzo au classement du match. Et pour l'instant, c'est Naiko qui va prendre l'avantage de façon assez anticipée. Et malheureusement, on a été un petit peu trop à la corde, trop vite sur cette chicane pour Naiko. Ce qui fait qu'il a carrément opté de respawn. Et ça va être 5 secondes de perdu. Ça, ça peut être un énorme coup dur pour le français s'il ne se remet pas. Voilà, Josh est également légèrement en retrait, même largement en retrait par rapport au reste. Il a une seconde de retard par rapport à Javzo qui décide un petit peu de reprendre son destin en main et de faire la course en tête et de caracoler en tête tout seul d'ailleurs. 2 dixièmes d'avance avant le plastique. Mais regardez, l'entrée plastique de Betatos est absolument incroyable. Javzo qui essaie de compenser avec une ligne externe d'ordre un peu plus prononcée. Mais ça ne suffira pas pour l'instant. Pour le lanlet, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour aller revenir à la charge face à Betatos. Il essaie une ligne un peu plus agressive à l'intérieur. Les deux sont au coude à coude. Ça va se jouer encore une fois sur l'arrivée entre l'Allemand et le Hollandais. Mais avantage à Betatos. Un avantage qui pourrait tenir jusqu'à la fin. Attention, on n'est pas à l'abri de nos surprises et ce sera suffisant pour Betatos qui va s'imposer en une 11.6 en 2. Malgré cette ligne très très haute également dans le ring finish qui aurait pu lui coûter très très cher. Javzo 2, Josh en 3 et Naiko en dernière position qui tombe à 34 points. Désormais, Josh qui tombe à 17 points restant dans son escarcelle. Betatos qui va prendre la tête au compte des points. Javzo 36 points 2ème. Naiko tombe donc à la 3ème place provisoire. Allez sur le début de ce deuxième round. Encore une fois Naiko qui prend l'avantage anticipé mais qui s'est mangé la top à l'intérieur de la dirt. Qui va le pénaliser grandement et le rétrograder à la 4ème position. Cette fois-ci heureusement pas de respawn. Devastateur on est à la limite on essaie de push, de surpush peut-être. C'est peut-être pas vraiment le moment de le faire car il y a encore un petit peu d'avance par rapport à Josh. Ne serait-ce que pour garder cette 3ème place. Et en parlant du loup le joueur anglais de chez Ivo. Qui essaye de cravacher, essaye de quelque peu sauver les meubles. Pourquoi pas aller chercher une victoire de round pour se garder à 17 points. Et Javzo qui ne l'entend pas de cette oreille. Nick Betatost d'ailleurs. Mais l'anglais résiste bien. Il résiste plus que bien à cette pression pour l'instant sur ce round. Mais il est très très lent dans cette partie de dirt. Et regardez Javzo qui revient. Tout le monde est regroupé en l'espace d'un centième, d'un dixième de seconde même. Et Josh qui passe à la première à la dernière place. Naiko qui passe à l'offensive sur Javzo pour aller prendre la première place. Javzo qui très chancelant. Navzo. Javzo. J'allais dire Navzo mais non. C'est Naiko qui prend la tête. Betatost en 2. Est-ce que ça va tenir ? Betatost de full stoppique. Et c'est à moins dix. Pour le joueur allemand. Naiko s'impose en une 11.561. Et prend ainsi le meilleur tour en course provisoire. De cette map. Naiko qui reste à 34. Et Betatost qui essuie à moins dix. Qui va le faire tomber à 30. Et donc du coup désormais encore une fois en proie. Au trio de tête. Naiko qui reprend la tête avec 34 points. Javzo 32. Betatost 30. Et Josh on attaque le point de nos retours. S'il finit dernier. Ce sera une final chance. La dernière chance. Qui verra être attribuée à l'anglais. Donc attention. Plus le droit à l'erreur. La survie va commencer très très rapidement ici. Allez. Avant dernier round sur cette première rotation de map. Avant dernier round sur Ubi. C'est Naiko face à Josh. Depuis la perspective de Betatost. Qui lui va devoir batailler avec Javzo. Pour la troisième place provisoire dans ce round. Allez. On revient sur la perspective de Josh. Qui tente une ligne un peu plus externe. La partie plastique. Est-ce qu'on peut avoir une remontada de l'anglais ? La réponse c'est non. C'est Naiko qui arrive toujours à maintenir l'écart. Aux alentours du dixième de seconde. Un peu plus conservateur dans la montée d'heure. Pour Josh. Qui va lui faire perdre un petit peu de temps par rapport à Betatost. Et désormais le met un petit peu en proie. À l'allemand pour la deuxième place. Naiko qui continue de tenir. Tant bien que mal. Avec un dixième d'avance. Par rapport à la bataille pour la deuxième place entre Josh et Betatost. Ça va se diriger peut-être vers une deuxième victoire de round consécutive. Pour Naiko ici sur Ruby. Attention il est très très lent ici sur cette sortie avant la chicane. Et il se fait sniper par Josh. Qui garde ses dix points intactes. Et Javzo qui perd dix points également. Il finit bon dernier de ce round. Avec quatre dixièmes de retard. Betatost qui finit troisième. Qui tombe à 23 points. Naiko qui tombe à 30 points. Et qui va voir son écart quelque peu grandir. Avec les différents finishes des autres. Mais Josh qui du coup. A son instinct de survie. Qui vient. Peut-être de s'enclencher. Est-ce qu'il peut. Nous faire. Une Bear Grylls. Peut-il improviser. S'adapter. Et surpasser. Surmonter cette épreuve. Réponse dans quelques minutes. Et là c'est Naiko. Naiko qui fait une erreur. Plus que bête. Avec ce touch du poteau. Peut-être un petit. Peut-être. C'est peut-être un petit. Pour présenter ou dire qu'elle est bête. Parce qu'il a été un petit peu trop au large. Et s'est mangé le poteau. En pleine face. Et ça sera donc. Presque deux secondes de concédé. Et c'est un gros clip de la part de Josh. Ça va relancer encore une fois. La course de Naiko. Naiko qui full stoppick également. Que se passe-t-il dans ce round. Javzo et Betatost. Qui se laissent du coup. Aller à une bataille. Mano à mano. Pour la tête de ce round. Et ainsi garder leur score intact. Pour l'instant c'est avantage à l'Allemagne. Avec Betatost. Qui s'est mangé une petite taupe. A la sortie de cette partie dirt. Et le double inter. De Javzo qui va lui permettre de reprendre la tête. Betatost qui revient en contact. Est-ce qu'on peut aller le chercher sur la fin ? Le petit dip avant l'arrivée dans la dirt. Qui aura le plus de vitesse ? C'est Javzo qui va aller s'imposer. Sans aucun complexe. Avec même un nouveau record du tour. En point 455. Josh en 3. Naiko qui finit 4ème. Josh survit. Ne passe pas en Final Chance. A la fin de cette première rotation de map. Non mais que s'est-il passé ? Sur ce dernier round. Pour Naiko et pour Josh. Absolument rien n'allait. Il n'y avait absolument rien qui allait pour eux. Dans ce run là. Alors que nous allons retourner sur Miata. La map de Kerberos. Pour notre 2ème rotation. Excusez-moi. Petit rappel des scores. Vous le voyez en haut de votre écran. Javzo. Qui au jeu des différents finish sur cette 1ère rotation. Revient en tête. 2 points devant Naiko. Lui-même 1 point devant Betatost en 3ème place. Et Josh tombe à 3 petits points. Victoire obligatoire. S'il veut rester sur ce chiffre. Sous peine de passer en Last Chance. Même si avec la dynamique qui a été affichée dans la première partie de ce match. Je crains que ce soit un petit peu trop demandé d'aller chercher des victoires en back-to-back pour Josh. On a vu presque quasiment des winners différents à chaque round. Ici sur cette première map. Pour rappel le record du match détenu par Javzo en 1.10.668. Voici un petit rappel. Javzo qui pour l'instant détient ce record. Il détient également le record sur Ruby avec le dernier round en 1.11.455. Sur Galifus et Naiko qui a un point supplémentaire à jouer avec un 1.108.026. Et 1.09.099 pour Josh sur Meltdown. Qui est également le record de la Division 2. Et bien sur ce. Une lutte à mort. Et littéralement enclenchée. Elle avait déjà été démarrée de façon assez soft. Sur Miata avec du coup la map d'ouverture. Mais là elle entre en effet plein. Et sans aucun filtre. Il vient de dire mes et messieurs. Deuxième rotation. Les 4 rondes supplémentaires sur Miata. Vont démarrer ici. Et maintenant bonne chance à tous les joueurs. Javzo qui y mène devant Naiko. Beta Toast et Josh. A 3 points de passé en last chance. On suit la perspective du joueur Gravity Beta Toast. Cette fois-ci c'est Naiko qui va faire l'erreur ici au start. Il n'a pas eu à respawn. Heureusement. Entre gros guillemets. Mais ça va quand même le rétrograder à la 4ème place. Beta Toast qui a un clip très très léger. Mais suffisant pour le ralentir. De façon assez conséquente. Ce qui fait qu'il va laisser Javzo. Et Josh s'entretuer pour cette victoire de round. Une victoire qui est capitale pour Josh. S'il veut éviter le last chance à l'issue de ce round. Les deux qui font une ligne externe de dirt. Et ça va craquer du côté de Javzo. Il est obligé de respawn. Il a à peine mis les roues. La roue arrière gauche à l'extérieur. Mais c'était suffisant pour le déstabiliser. Et le mettre dans le mur. Et Josh cette fois-ci qui va se voir octroyer cette victoire de round. Pour l'instant. Une seconde deux devant Naiko. Beta Toast qui a fait une énorme erreur dans ce middle sector. Obligé de prendre la middle way. Qui lui fait perdre encore plus de temps avec le cruise control. Et du coup voilà. On limite un petit peu les dégâts. C'était le premier à faire une erreur ici Naiko. Et donc on se retrouve avec une deuxième place au jeu. Des différentes erreurs des uns et des autres. Josh qui est très très lent sur ce dernier secteur. En essayant de save peut-être un petit peu la donne. Pour garantir ce no score entre guillemets. Cette victoire de round. Et c'est fait en une 11.702. Il se rapproche petit à petit de la marque de Javzo en point 658. Javzo qui prend la safe way. Qui va perdre ses 10 points. Qui tombe à 12 points désormais. Même score que Beta Toast. Josh qui reste à 3 points. Naiko qui reprend la tête avec 16 points. Début de la deuxième manche ici. Sur Miata. Et pour l'instant c'est Beta Toast qui a opté de faire un départ un peu plus conservateur. D'aller un petit peu plus au large. Mais ça va payer. Parce qu'il va permettre de revenir à la charge à la troisième place. C'est Javzo qui était un petit peu mal placé. Du coup ça a compromis toute sa ligne sur la partie sausage block. La partie deck. Et donc il se retrouve en dernière place. A 2 dixièmes. 3 dixièmes du leader. Qui pour l'instant est Josh. Qui est très impressionnant. Et malheureusement on s'est manqué. Je crois que c'est la première fois que je vois une erreur de ce type sur ce secteur. Mais c'est Javzo qui va être la première victime. 2.6 secondes perdues. Absolument incroyable. L'effondrement de Javzo sous nos yeux. Et Josh qui a perdu également énormément de temps. Et la grosse touchette le stoppique de Josh. Qui va permettre à Javzo de revenir en contention. Pour la troisième place. Betatos face à Naiko. Pour essayer de garder le score intact. Et regardez le français qui essaye de revenir. Tant bien que mal. Regardez la sortie d'heure. Très bien gérée. De la part de Naiko. Mais il va prendre la petite taupe. Qui va permettre Betatos de résister petit à petit. Mais il se manque sur le drift ici. Et donc Naiko reprend la tête. Betatos va perdre 3 dixièmes. Avec cette petite touchette. Et ce sera donc Naiko qui va aller s'imposer. Devant Betatos. Avec un temps d'une 11.312. Betatos 2. Javzo en troisième place. Josh qui finit en quatrième place. Et mesdames et messieurs. C'est l'heure de la dernière chance. Pour Josh. Le joueur anglais de chez Evo. Va voir le trigramme rouge. Sur sa voiture. Malheur à lui. S'il finit dernier du round qui vient. Car si tel est le cas. Ce sera une dernière place. Tous les yeux sont rivés sur lui. Le Triple Eight. De chez Evo. Nous allons suivre un petit peu son départ pour l'instant. So far so good. Comme l'on dirait. Tout le monde regroupé en l'espace d'un dixième de second. Du premier au dernier. Josh qui tente de se frayer un chemin en tête. Mais il rejoint aussitôt par Javzo et Naiko. Et le petit cancel de Javzo. Qui ne va pas payer. Qui va le mettre directement dans le mur extérieur. Petite touchante de Betatos. C'est également je crois. Oui. L'allemand a également touché avec l'arrière droit. Ce sera Naiko face à Josh. Pour essayer de garantir cette première place. Naiko ne veut absolument pas perdre deux points. C'est son opportunité à lui. D'aller continuer de mener en double digits. Mais il va se manquer sur l'entrée. Il tombe en dernière position. Et Josh qui irrite de la tête de course. Il n'en mandait pas tant. Betatos et Javzo. Qui vont certainement se retrouver en très très précaire position. Josh qui continue de mener. Regardez à quel point il décide de dérouler. Javzo qui va perdre 4 points. Betatos 7 points. On va peut-être se retrouver avec un point de part et d'autre. Josh qui a failli manquer le finish. Mais qui va aller s'adjuger le record du match. En points 645. Javzo 2. Et Betatos en 3. Donc on tombe à 1 point de chaque côté de la barrière. Naiko toujours en tête. Mais avec ce moins 10 il tombe à 6 points. Tout le monde est en single GD. Tout le monde est en numéro à chiffre unique. Pour leur score. Et surtout dernier round sur Miata. Après coup nous arriverons sur Galifeux. Pour ce qui sera certainement la dernière map. de ce match-up. Suivi avec Javzo. Un petit point pour lui. Tout comme Betatos juste derrière. Et Josh toujours en last chance. Qui continue de survivre. Et c'est Naiko qui va faire la première erreur. En clippant très sévèrement à l'intérieur. Il va même aller faire un câlin au mur à l'intérieur. J'ai même envie de dire. Avant la partie réacteur grâce. Et Javzo qui perd beaucoup de temps par rapport à Josh et à Betatos. Dans cette partie réacteur. Et Betatos qui va complètement se manquer. Se rétamer contre le mur. Naiko qui monte en 3ème place. Mais qui se manque à l'entrée de la chicane. Tout le monde commence à s'effondrer. Et Josh est extrêmement solide sur ses appuis. Qui continue de mener. Qui nous fait une très très grosse prestation. Ici sur Miata. Et on aura peut-être la chance d'aller en quadruple finaliste. En quadruple last chance. A l'issue de cette map en effet. Nous arrivons sur les dernières encablures. Les derniers rounds. Les derniers virages. Pour Josh qui va aller s'imposer. En 1.10.618. Qui améliore encore le record du match. Javzo perd son dernier point. Tout comme Betatos. Où est Naiko ? Naiko fini dernier. Moins 10. On passe en quadruple last chance. Au map switch sur Galifeu. Et là absolument pas de quartier. Trois rounds pour décider du classement final. De ce premier match de la journée. En Beacon World League. Et je tiens à préciser que nous sommes en division 2. Je tiens à le rappeler. Autant dire qu'en division 1. Ça va peut-être envoyer encore plus lourd. En ce qui concerne les finishes aussi rapprochés. Et pour l'instant Naiko qui a peut-être une carte à jouer. Pour aller au moins grappiller le point supplémentaire du meilleur tour ici sur Galifeu. Il le détient encore avec un 1.08.026. Et là vous le voyez. Il n'y a plus aucun point pour chaque joueur. Tout le monde a le trigramme rouge sur leur voiture. Et à la fin de ces 3 rondes sur Galifeu. Il n'en restera qu'un. Voilà c'est le moment où il ne va falloir surtout pas trembler. Pour notre français. Pour Naiko. S'il veut aller chercher à minima un podium. Petatoast. Il se révèle également très friand. D'opportunité pour aller chercher de gros points. Pourrait peut-être avoir une carte à jouer. Tout comme Josh qui a été d'une constance remarquable. Notamment sur Miata. Galifeu. C'était peut-être pas vraiment sa tasse de thé sur le départ. A voir ce que ça donne avec la main. Un petit peu plus dans les doigts désormais. Et Jabzo qui est peut-être pressenti comme. Bon je ne vais pas dire comme favori sur ce match-up. Mais qui avait vraiment à coeur. D'aller chercher un gros résultat. Et bien ça a été en très bonne voie sur la première partie de rotation. Mais après derrière. Et bien il a bu le Kalis jusqu'à l'ali. Notamment sur Melda. On a avec 4 dernières places. En 4 rounds consécutives. Et bien écoutez on est parti pour les 3 derniers rounds. De ce match ici. Sur Galifeu. Jabzo, Betatos, Josh et Naiko. Qui se battent. Pour déterminer les places. De ce match-up. GG. Enfin GLHF. GG en avance pour les gagnants. Mais GLHF à toutes et à tous. C'était un petit peu rapide. Un petit peu trop vite sur la gâchette. Mais qu'en est-il ? Qu'à cela ne tienne. Josh, Jeff, Zobetatos, Noiko. 1, 2, 3, 4. Dans cet ordre. Et personne qui ne se lâche dans ce premier secteur. Premier, dernier. Regroupé en 1, 10ème. Et c'est Noiko qui va aller de façon un peu plus conservatrice ici. Sur ce deuxième secteur. Et ça va être Josh qui va être le premier à craquer. Avec cet exterre un petit peu mal géré. Deux dixièmes d'écart entre lui. Le leader. Et c'est le full stoppick. Qui va complètement sceller le sort. De l'anglais. De façon provisoire. Sur ce round. Jabzo qui mène. Naiko et Betatos. En 2 et 3. Betatos qui tente la exterre. Très très risquée. Jabzo qui se fait reculer. Par Betatos. Qui reprend la deuxième place. Qui va même prendre la tête. Face à Naiko. Et Jabzo. Attention à ne pas trop se foirer sur la ligne exterre. On suit la perspective de Naiko. Betatos qui se fait quelques pas avaler. Par le joueur français. Jabzo. Qui devrait garder la tête jusqu'au bout. Attention au finish. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Betatos face à Naiko. Naiko va s'imposer dans cette bataille pour la deuxième place. 1 0 8.3 123 pour Jabzo. Naiko beta 2 3. Et c'est le GG. Pour Josh qui va même aller faire un petit finish style. Avec le risque. Le safe way. La safe fin qui a été prise via la tulipe. Et bien GG Josh malheureusement pour lui. Il aura tout donné jusqu'au bout. Mais. Il suffit que d'une petite erreur pour complètement terminer votre match. Et c'est ce qui s'est passé du côté de l'anglais. Une quatrième place. Et deux points qui vont dans l'escarcelle de l'anglais. Acrémenté de deux meilleurs tours en course. Donc quatre points au total. Allez. Cette fois-ci. Seconde là. Décide de la troisième place. De ce match. Naiko. Betatos. C'était Jabzo. En lutte acharnée. Mais malheureusement c'est Jabzo qui fait un très très mauvais démarrage. On l'a entendu. Obligé de quelque peu soulager. De jouer avec l'accélérateur. Il n'a pas eu la bonne trajectoire. Naiko qui se mange la top à l'intérieur. Premier secteur. Betatos qui mène. Naiko en danger. Qui se fait dépasser par Jabzo. Betatos. Toujours en tête. Avec un dixième ennemi. C'est peu. Mais c'est suffisant. Pour gérer la course de devant. La sortie était un petit peu compromise pour Jabzo. C'était l'occasion de Naiko d'aller chercher. Un gros gros coup ici. Et il se met à ta exécution. Pour essayer d'aller déloger Jabzo de cette deuxième place. Naiko. Il faut tout donner. Tout cravacher. Dans la montée d'heurtre. Les trois ont une montée d'heurtre à peu près équivalente. Et le gros loader de Jabzo. Qu'est-ce que c'était que ça ? Un immense clip. Qui va peut-être complètement éliminer le joueur hollandais. C'est terrible. Betatos qui va peut-être se faire également dépasser par Naiko. Sur l'arrivée. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner Betatos gagnant tout de même. Point 333. 83 millièmes devant Naiko. Ah mais celui-là il est terrible. Il est terrible ce slowdown. Il est terrible ce slowdown de Jabzo. Il avait ce round d'en main pour continuer sur un mano à mano face à Betatos. Ce sont les dures lois du sport mesdames et messieurs. Mais nous y sommes. France-Allemagne. Naiko face à Betatos. Pour la victoire. Dans cette première affiche de la journée en Bitcoin World League Division 2. Très bon départ de la part de Naiko qui prend immédiatement un dixième d'avance face à Betatos. L'entrée dans la partie de Hurt. Attention ici au rétrécissement. On a déjà vu Josh se faire piéger ici. Ou bien c'était Jabzo qui s'était fait piéger ici. Et regardez l'exterte de Hurt de Naiko qui résiste tant bien que mal à Betatos. 23 millièmes au speed du premier secteur. A l'entame de ce secteur ici. Naiko qui tente une île plus exterte, plus conservatrice. Betatos qui essaie de push un petit peu plus. Regardez il continue de coller au basque du français. Le mid-map qui est passé. Betatos qui continue toujours de chercher une opportunité. Et le gros crash de Naiko. Les espoirs français qui s'effondrent. Avec cette double touchette. C'est envolé. Betatos qui se voit offert sur un plateau d'argent. Cette victoire dans ce match-up de la Beacon World League. GG à Betatos qui fait ainsi rayonner Gravity. Ah là là. Aïe aïe aïe. C'était terrible. Il y avait clairement une victoire à jouer. Mais ce clip doublé d'une boule de flipper. De la part de Naiko a complètement changé la balance de pouvoir. Et donc c'est Betatos qui s'impose avec Naiko en 2. Jabzo en 3. Et Josh en 4. Josh très belle prestation. Deux records du tour pour lui. Un record pour Jabzo. Et un record du tour pour Naiko. Ce qui fait que Naiko s'en tire avec tout de même 7 points de collecté. 7 points d'engranger j'allais envie de dire. Sur ce match-up. Donc pour le classement général. Et puis là 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 là. Et puis là 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 là. – Sous-titrage FR 2021